Bonjour à toutes et à tous, c'est petit Thanos et bienvenue dans cette vidéo qui constituera un très gros morceau de ma série sur l'univers d'Invincible. Puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de l'Empire Viltrumite, et pour rappel pour celles et ceux qui ont vu la saison 1 d'Invincible sur Prime Vidéo, nos deux personnages principaux qui sont Mark Gresson et son père Nolan sont tous deux issus de l'Empire Viltrum. Nolan étant un pur produit Viltrumite, tandis que son fils est une combinaison de sang Viltrumite et humaine. Au tout début de la saison 1, Nolan apprend à son fils que l'Empire dont il fait partie est composé de puissants guerriers ayant pour objectif de protéger l'univers. Or comme vous le savez, la réalité est bien plus sombre que ça, puisque l'Empire a en réalité pour objectif de conquérir les planètes avoisinantes afin de les soumettre à leur volonté. Ce qui bien sûr engendrera une énorme discorde entre Nolan et son fils, et même l'un des combats les plus épiques de l'histoire des séries TV. On apprend également par l'intermédiaire d'Halen l'Alien que face à l'Empire Viltrumite s'est dressé un autre regroupement de grands guerriers, la Coalition des Planètes dirigée par Taïdus ayant pour objectif de stopper une bonne fois pour toute l'Empire. Coalition des Planètes dont le siège se trouve sur la planète Thales Cria que vous pouvez découvrir dans l'intégrale 2 d'Invincible. Ceci étant dit, la question qui demeure c'est quelles sont les véritables motivations de l'Empire Viltrumite ? Sont-ils juste de vulgaires méchants manichéens ou ont-ils de véritables raisons pour faire ce qu'ils font ? Je vais répondre à cette question mais avant tout je dois vous mettre en garde. Bien qu'il n'y ait qu'une seule saison à ce jour, le comics Invincible est un comics qui a un début, un milieu et une fin. Par conséquent cette vidéo va spoiler les grandes parties de ce comics. Donc pour celles et ceux qui avaient pour idée de découvrir l'histoire à travers la série, veuillez quitter la vidéo et revenir plus tard sans oublier le pouce bleu évidemment. Et c'est sur ces belles paroles que je vous souhaite une bonne écoute. Tout commença lorsque l'Empereur Viltrumite, Argal, se fit assassiner par l'un des siens, un dénommé Taedus. Et oui, l'actuel chef et fondateur de la Coalition des Planètes est en réalité un Viltrumite. Plus tard alors dirigé par le Régent Trag qui, attention spoiler, fera l'objet d'une prochaine vidéo, la population Viltrumite sera transformée en une race imbattable et engagée dans une guerre civile en tuant les faibles de leur planète. C'est alors qu'ils se tourneront vers la conquête d'autres planètes et c'est à ce moment là que Taedus fondera la Coalition Taedus qui mit également au point un virus permettant de décimer une grande partie de la population Viltrumite. Virus qui portera le nom de Fléau et qui réussira en grande partie son méfait puisque moins de 50 Viltrumites réussiront à survivre. C'est alors que les Viltrumites se mirent en quête de races compatibles avec leur ADN afin d'engendrer de nouveaux guerriers Viltrumites et assurer l'avenir de l'Empire. C'est pour cette raison là que Nolan fut envoyé sur Terre afin d'observer les êtres humains et si possible féconder l'une d'entre eux pour pouvoir ramener un nouveau guerrier. La suite concernant Nolan, je vous ramènerai vers mes autres vidéos parlant de lui. Au cours de la grande guerre opposant l'Empire Viltrumite à la Coalition des Planètes, seulement 37 Viltrumites survivront à ce combat tandis que la planète Viltrum fut détruite par Invincible, Taedus et Omni-Man. D'ailleurs, petite anecdote classe au sujet de la planète Viltrum, comme vous pouvez le voir, à l'image de Saturne, elle est entourée d'un anneau. Anneau qui est composé de guerriers Viltrumites morts au combat et jugés dignes d'en faire partie. En réalité, la planète Viltrum est un tombeau. Bref, peu après avoir détruit la planète, Taedus sera assassiné par le régent Trag qui eurent pour idée après la guerre de rejoindre la Terre avec les 36 autres guerriers Viltrumites afin de s'infiltrer dans les rangs humains et de fonder des familles mi-humaines mi-Viltrumites et pouvoir recréer l'Empire. Ce qui bien sûr ne plaira pas à Mark Gresson, mais sous conseil de son père et de la menace Trag, il finira par accepter la présence des Viltrumites sur Terre. Plus tard, on apprendra que Omni-Man est le descendant légitime de l'Empereur Argal, ce qui fit de lui le véritable chef légitime de l'Empire Viltrumite. Pendant que le régent Trag s'occupera de coloniser d'autres planètes et créer lui-même sa propre famille afin de reconstituer l'Empire, il confiera le règne des Viltrumites à Omni-Man, qui montrera au sien pourquoi il a été attendri par les humains et leur apprendra la compassion. C'est ainsi que la plupart d'entre eux, comme Anissa ou Loukhan, rejoindront les rangs de Omni-Man et Invincible dans le futur grand combat les opposant au puissant régent Trag. Combat qui semblait inévitable suite à l'assassinat de Oliver, le fils de Omni-Man et demi-frère d'Invincible. Suite à cela, Trag présentera sa nouvelle grande armée composée de ses enfants. Enfants qui finiront eux-mêmes par l'abandonner du fait qu'il n'aura aucune humanité ou compassion à leur égard. Malheureusement, beaucoup de héros finiront par tomber au cours de ce combat comme Anissa ou encore Omni-Man, qui d'ailleurs laissera à Invincible le règne des Viltrumites et le poste de grand régent une fois que Trag aura été vaincu. Et c'est ainsi qu'une longue période de paix commencera entre le nouvel Empire Viltrumite et le reste de l'univers. En effet, sous le règne de Mark Grayson, l'Empire se transformera en sorte de voyageur de l'espace qui n'interviendrait qu'en cas de besoin des autres espèces. Pour information, Mark Grayson aura une fille avec Atomic Eve qu'ils appelleront Terra, qui s'occupera des problèmes de l'univers accompagné par ses parents ainsi que Ursal, la fille de Trag. Mais il aura également un fils du nom de Marky qui sera le fruit d'un rapport qu'il aura eu avec la guérir Viltrumite, Anissa. Mais ça, j'en parlerai dans une vidéo qui lui sera dédiée. En attendant, à l'image de sa demi-sœur, Marky prendra également le costume d'Invincible et s'occupera des problèmes sur Terre. Et c'est ainsi que l'Empire perdurera dans les prochains siècles à venir. Et c'est également comme ça que s'achève cette vidéo sur l'Empire Viltrumi. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous êtes chaud pour plein d'autres vidéos. C'était petit Anos, je vous fais des bisous. Peace. Sous-titrage ST' 501